Elle existait dès la fin du XXe siècle et c'était sous forme audio seulement. Aujourd'hui, en 1921, des chercheurs utilisent la vidéo pour capturer les gestes et les regards en même temps que l'audio. Alors l'audio, c'est quoi ? C'est des discussions. Ça peut être des discussions informelles, ça peut être des discussions téléphoniques. Et là, j'ai envie de citer un auteur qui s'appelle Haynes, qui sera bientôt publié dans JSB1. Et qui a travaillé sur cette analyse des conversations, il s'est posé deux questions. Comment une conversation entre entrepreneurs contribue-t-elle à la création et à l'identification d'une opportunité émergente ? Deuxième question, comment l'entrepreneur envisage-t-il des éléments à sélectionner et ceux sur lesquels il doit agir ? En fait, Haynes nous explique très bien que l'enregistrement permet l'observation d'interactions authentiques et récurrentes entre les entrepreneurs. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous agissez lorsque vous êtes filmé, mais souvent au départ, on est omnubilé par la caméra et puis au bout de quelques minutes, on oublie, on partage. Et c'est ce qui s'est passé dans l'expérience relatée par Haynes. Et en fait, il nous dit aussi que ça permet aux chercheurs de revoir encore et encore qui dit quoi et dans quel ordre, afin de déterminer les actions entreprises par chaque partie au cours de la conversation. Le chercheur cherche constamment à évaluer pourquoi l'interlocuteur a dit ce qu'il a fait à ce moment précis de la conversation. Alors, vous lirez ça, il y a six étapes, on fait appel à la théorie des actes de langage. Il faut bien la comprendre, cette méthode, et elle est très précieuse, justement, pour comprendre ce processus de construction de sens. C'était un exemple de méthode, ce n'est pas le seul. L'émergence de théories socialement construites. Ça, c'est une quatrième contribution des méthodes qualitatives. Alors, me direz-vous, la génération de théories, ce n'est pas une contribution spécifique des méthodes qualitatives, puisque les méthodes quantitatives, elles développent constamment de nouvelles idées théoriques sur les phénomènes entrepreneurs. Et c'est très vrai. En revanche, ce que je veux vous dire ici, c'est que c'est davantage la manière dont les méthodes qualitatives développent la théorie qui peut être, elle, qualifiée de singulière, puisqu'elle va permettre le développement d'une théorie socialement construite. Alors, on parle de théorie socialement construite quand ? Quand il est question de subjectivité, d'émotion, d'exploration du monde intérieur des entrepreneurs, en tout état de cause, ce sont des théories qui sont ancrées dans la réalité des acteurs. Alors, comme je vous l'ai indiqué sur le slide, on va pouvoir étudier la construction progressive qui émane de la création de sens personnel, du sens du chercheur et la création de sens par les acteurs entrepreneuriaux. Il va s'agir de transformer des données sur un processus entrepreneurial spécifique en un ensemble d'interprétations qui ont une signification bien au-delà du contexte spécifique étudié. Et puis, on va pouvoir étendre aussi les concepts ou développer une théorie spécifique. Ce qui est important de comprendre, c'est que notre connaissance du monde, elle est guidée, elle est empreinte, elle est nourrie par nos théories. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire que notre connaissance, elle est déterminée par les théories. Je dis seulement qu'elle est nourrie, qu'elle est guidée par les théories. Notre connaissance, elle est toujours appréhendée à travers les concepts que l'on va mobiliser à un instant T et à cette fin. Bien évidemment, vous pensez avec moi à la théorie ancrée ou à toutes ses variantes. Par exemple, la théorie ancrée, elle a été développée, comme vous le savez sans doute, en 1967 par Glazar et Strauss. Elle a été ensuite un peu revue par Strauss et Corbyn quelques années plus tard. Et puis, vous connaissez, elle est souvent citée, cette méthode Joya, qui est une variante, dit-on, de la théorie ancrée. Et vous avez beaucoup de démarches ancrées. Dans ces démarches-là, on dira que la théorisation est incorporée dans la méthode de recherche elle-même. Ce que je nous demande de retenir aujourd'hui, du moins de mon point de vue, c'est que la connaissance produite, elle est située, elle est historiquement déterminée, c'est un produit social. Et c'est ce qui nous intéresse en tant que qualitativistes. Travaillons maintenant sur la dernière contribution majeure, qui est le déclenchement d'actions pertinentes. Alors là, on en vient à la partie de l'article où nous allons expliquer nos contributions. Les contributions théoriques, les contributions pédagogiques, les contributions notamment managériales. Et on en vient aussi à l'objectif téléologique de Lemoyne, qui dit, quand on fait une recherche, il faut que ce soit utile. Et il faut que ce soit utile aux personnes qui nous ont dédié du temps, qui nous ont dédié de l'expertise, parce que sinon, c'est pas juste, c'est pas éthique. Je vous ai cité Lemoyne, mais Miles Superman, que j'ai eu la possibilité de traduire, 656 pages, le disent également, différemment, mais ils le disent. En fait, il s'agit là d'améliorer la pratique des acteurs entrepreneuriaux, des chercheurs, la qualité de leur compréhension. Il s'agit aussi de gérer le changement par la collaboration et enfin de s'impliquer dans un processus de réflexion continu. Quelques exemples. Un premier exemple, je ne sais pas comment vous faites, vous, en tant que chercheur qualitativiste, et je serai intéressée à le savoir, mais quand j'ai écrit un article, en principe, j'envoie l'article à un de mes interlocuteurs principaux. Si j'ai eu 50 interlocuteurs, je ne vais pas envoyer 50 fois, mais les personnes qui m'ont vraiment aidée, dans mon processus de recherche, sur le terrain, je leur donne à voir mon article. Il y avait un chef d'entreprise qui était dans une entreprise d'insertion économique à qui j'avais envoyé mon article et qui m'a dit « Vous avez compris notre réalité ». Alors, c'était pour moi un très, très bon compliment. C'est un article, d'ailleurs, qui avait été publié dans la RIPME. Et j'avais envie de partager avec vous un autre témoignage qui est issu de notre étude avec Vinciane, de Tiempo de Ruego. Et là, c'est Esteban Ries. Esteban Ries, c'est aujourd'hui le directeur général de Tiempo de Ruego. Andes Vesner est toujours journaliste, il a toujours été bénévole dans Tiempo de Ruego. Et nous avions envoyé notre article qui avait été publié dans Entrepreneurship and Regional Development, dans le cadre d'un numéro spécial sur le bricolage, à Esteban. Et Esteban nous a fait un long mail qui nous a fait beaucoup de plaisir, et surtout qui nous montre comment il a utilisé notre travail pour essayer de convaincre ses parties prenantes. Écoutons-le. Voici ce qu'il dit. À la lecture de votre article, j'ai quand même une sensation étrange. C'est étrange de voir nos actions analysées et de comprendre certaines logiques invisibles qui ont façonné ce que nous faisons. Je suis d'accord avec l'idée que dans notre entrepreneuriat social, nous avons utilisé tout ce que nous avions à notre disposition. Et en ce sens, nous avons combiné, sans en être conscients, des techniques, des approches, des démarches, des manières de travailler de nature très différente. Un autre extrait. Ce mélange d'expérimentation non préparée et de calcul du bureau me semble définir très bien, non seulement Tiempo de Ruego dans son ensemble, mais pratiquement tous les projets que nous mettons en œuvre. Et je trouve très intéressant lorsque vous dites que l'engagement communautaire exige une forte dose de bricolage dans la phase initiale de toute entreprise. J'aimerais que ceux qui soutiennent l'entreprise parviennent à le comprendre. Une question. Peut-on partager ce document ? Et donc, il l'a fait. Il l'a partagé. Et notamment à L'Oréal, à Adidas, qui le soutenait en leur disant, mais arrêtez d'exiger de nous d'être toujours des planificateurs exemplaires. Acceptez que nous soyons aussi des bricoleurs. Alors, bien sûr, en méthode, vous pensez à la recherche d'action et vous aurez raison. Mais vous pouvez penser aussi aux ethnographies, aux études de cas longitudinales, aux observations. Et c'est très vrai aussi. Je vais juste faire un petit effet de zoom sur la recherche d'action en utilisant le terme d'anomalie. C'est-à-dire qu'au départ, on part d'une anomalie. Et ça, ce n'est pas moi qui utilise le terme. C'est Steyer, en 2009. Et il dit, au départ, ce qu'il faut, c'est trouver un problème concret. Et ensuite, on va mettre en place toute une série de séquences qui vont permettre plusieurs cycles d'apprentissage. Je ne vais pas vous décrire dans le détail cette méthode, mais j'insisterai sur deux choses. Dans cette méthode-là, il n'y a plus de chercheurs, il n'y a plus d'entrepreneurs. Il y a seulement des partenaires. Dans cette méthode-là, il y a nécessairement un double apprentissage. Celui du chercheur qui va prendre l'anomalie et qui va le transformer en problématique. Donc, il va intellectualiser ce problème et qui va en faire quelque chose de scientifiquement valable. Mais il va aussi y avoir cet apprentissage de l'entrepreneur. Donc, il va y avoir ce cycle. Et une crédibilité qui est double. Et ça, c'est assez difficile quand même à réaliser puisque pour que la recherche soit crédible, il faut qu'il y ait eu résolution du problème. Il faut qu'il y ait eu réalisation du changement souhaité. Et en même temps, il va falloir contribuer à la connaissance scientifique. Donc, c'est une recherche-action. Elle est encore assez difficile à identifier dans les top d'un 11. Je ne vous le cache pas. J'en ai identifié quand même un peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, je suis très contente parce qu'en juin, j'ai eu la possibilité d'assister en tant que rapporteur à une thèse recherche-action. Je suis sûre que je vais apprendre encore beaucoup de choses de cette méthode que j'ai eu la possibilité de mobiliser moi-même à quelques reprises. Je regarde l'heure. Hop là ! J'ai peut-être été un peu bavarde. Marie-Pierre ou Franck, vous me dites quand les minutes sont passées. Dernière question. Quelles recommandations émettre pour des chercheurs en cas de publication scientifique pertinente ? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, d'ailleurs, c'est la dernière partie de notre édito. J'ai ici choisi le cercle d'or de Siegel. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais Siegel nous explique qu'en entrepreneuriat en stratégie, l'entrepreneur, il s'est parlé du what, plus difficilement du how et difficilement du why. Et le plus important, bien sûr, c'est le pourquoi. Alors, je vais revenir sur ces différents niveaux. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est que quand bien même vous publiez sur une méthode, dans le cadre d'un numéro spécial d'Aider aux méthodes, n'oubliez jamais en quoi la méthode contribue au phénomène entrepreneurial que vous souhaitez travailler. Le deuxième niveau, c'est le niveau du how. Aujourd'hui, au XXIe siècle, moi, j'ai envie de vous dire, travaillez à plusieurs, travaillez co-design, travaillez intelligence collective, travaillez avec des personnes qui sont très différentes de vous et qui ont des complémentarités de compétences, même si ce sont d'autres qualitativistes. L'attitude, elle doit être critique, elle doit être constructive. Alors, je ne vous parle pas du constructivisme critique, qui est une nouvelle posture, qui est énoncée d'ailleurs et analysée très bien dans l'édito. Non, juste quelques conseils de prendre de la distance et puis essayer d'avoir l'esprit hacker et l'esprit de l'air de l'information. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, il a été publié en 2001 par le philosophe hollandais Pekai Manen et qui nous parle de l'éthique du hacker et qui va diffuser des valeurs de partage, de participation, de collaboration à une plus large communauté d'utilisateurs. Il va chercher à influencer la société. C'est souvent dans les thèmes que nous choisissons que nous allons essayer, effectivement, d'apporter notre pierre à l'édifice. Et le troisième niveau, c'est le niveau du why, qui est celui de découvrir l'action entrepreneuriale en mouvement. Quand on fait du qualitatif, on veut travailler sur les aspects de temporalité, de contexte dynamique. Je vais vous citer un petit témoignage de deux chercheurs. Le premier dit, l'exploration de l'action entrepreneuriale en action tout court, elle a lieu lorsque les chercheurs s'immergent dans un contexte spécifique et qu'ils observent méticuleusement les actions, les significations, l'atmosphère, les détails du contexte et les interactions. On parle beaucoup aujourd'hui de «entrepreneuring », je ne sais pas si vous avez entendu, donc pour signifier vraiment cette dynamique et ce mouvement. Et d'autres témoignages, c'est un extrait de l'article de Sarah Marx. Sarah Marx, c'est une auto-ethnographe. En fait, c'est une entrepreneur. Et elle me dit, une recherche qualitative pertinente vise à mieux comprendre ce qui se passe réellement dans le contexte étudié. Pourquoi est-ce qu'elle a écrit l'article qu'elle a écrit ? Pourquoi est-ce qu'elle nous raconte une histoire ? C'est parce qu'elle a été interviewée un jour par une journaliste, parce qu'elle s'était une femme, parce qu'elle était entrepreneur. Et elle s'est aperçue que la journaliste, dans les questions qu'elle lui posait et dans la manière dont elle a mené le récit, faisait de son histoire une histoire à succès. Elle est rentrée chez elle et elle a dit, mais en fait, ce n'est pas vrai cette histoire que j'ai marée. Moi, ce que j'ai envie de vous dire et de vous raconter, c'est qu'il y a eu des galères, c'est que c'était dur. Et elle a voulu, par son article dans le numéro spécial, nous expliquer ce qui s'était réellement passé. C'est très intéressant. Et je vous inviterai donc à le lire dès que le numéro spécial sera prêt. Alors, ensuite... Oui, je crois qu'il est 42. Quand je vais lancer, je reviendrai éventuellement sur un dernier slide. Mais on va peut-être lancer le dernier sondage, Olivier. Merci. Alors, en tant que chercheur qualitatif, c'était quoi vos galères ? Quelles étaient les difficultés que vous vivez le plus lors du processus de publication dans les revues renommées ? Et bien sûr, vous avez la possibilité de cocher plusieurs choix. Alors, il y a le autre. Alors là, ce sera vos témoignages tout à l'heure. Est-ce que c'est le temps ? Est-ce que c'est le temps ? Oui ? Alors, peut-être pendant que les gens répondent, si tu pouvais donner le détail du numéro spécial auquel tu fais référence, un participant demandait un peu plus de soit rappeler la revue ou du moins les informations. D'accord. Alors, c'est un numéro spécial qui est coordonné avec moi-même, Alain Fayol et William Gartner, qui est dans la revue Journal or Small Business Management et qui va paraître dès que l'ensemble des articles sera prêt. Donc, il y a deux articles pour l'instant qui sont déjà disponibles sur Internet pour ceux qui sont abonnés à la revue. C'est l'article de Nabil Kheli. Et puis, c'est l'article, je crois, de Kafka, Ringaram, etc. Et lorsque l'ensemble des articles sera publié, le numéro spécial va sortir d'ici, je pense, quelques semaines, quelques mois. Ça, je ne suis pas éditeur en chef, mais c'est bien Journal of Small Business Management. D'ailleurs, pendant que… Ah, ça y est, on a les réponses. OK. La réécriture de l'histoire, la construction de l'histoire n'apparaissent pas trop trop. Justification de la méthode, d'accord. D'accord. Alors, pour la justification de la méthode, je vais vous faire sourire, mais souvent, quand j'écris un article dans un top journal, ces dernières années, je me suis fait souvent retoquer sur la justification de la méthode. Parce que pour moi, ça me semblait tellement évident que je n'avais pas encore à me justifier. Et pourtant, je dirais, dans la justification de la méthode, ce qui est très important, c'est tant la collecte, et surtout, aujourd'hui plus que jamais, l'analyse. La façon dont vous avez, non seulement colligé les données, mais dont vous les avez analysées. Et ça, je suis d'accord, c'est pas évident. En revanche, j'étais surprise, c'est dans ce que vous avez peu envie, dans la narration ou la réécriture de l'histoire, mais c'est peut-être la réécriture de l'article que j'aurais dû dire, mais je vais m'en expliquer. Quelques mots. Là, voilà, c'est les cinq articles sur ce numéro spécial qui ont été sélectionnés. Nous avions lancé cet appel. Nous avons eu 24 articles qui sont arrivés. Nous en avions, avec Alain Fayol et William Gartner, conservé 11. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait pour nous vraiment de donner un maximum de chance aux personnes qui passaient le Death Reject. Et au final, on en a gardé cinq. Donc, si vous avez des questions sur ce numéro spécial, je peux effectivement... Il y a d'autres questions, Martine ? D'accord, j'imagine qu'il y en a d'autres. Donc, il y a une question qui porte sur le travail réalisé par une... de nos participantes. Elle fait un travail sur la légitimité de l'audit légal perçu par les PME. Et c'est une recherche quali. Et elle compte mobiliser la Ground Theory. Elle voudrait avoir ton avis. Mais bon, tu peux peut-être y répondre en fin de séminaire après avoir terminé ta présentation. D'accord. Si, tant que j'y pense, je vais donner juste une chose. La théorie ancrée, c'est une méthodologie que j'ai moi-même pratiquée dans le cadre de ma thèse. Ou du moins, je croyais l'avoir pratiquée. En fait, c'était une démarche ancrée que j'avais pratiquée. Moi, je vous encouragerais à utiliser plutôt la méthode Joya, qui est une variante de la théorie ancrée. La théorie ancrée en tant que telle est très, très exigeante en termes de codification et j'ai envie de dire de rétro-pédalage parce que vous allez coder les données lors d'un premier entretien. Puis, vous allez coder un deuxième entretien. Une fois que vous avez codé le deuxième entretien, vous allez revenir sur la codification du premier entretien et vous allez confronter les codifications. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de critères à respecter. C'est une théorie, si vraiment vous voulez faire la théorie ancrée, qui prend beaucoup, beaucoup de temps et qui est tout à fait pertinente lorsqu'on explore quelque chose de réellement nouveau. Si c'est quelque chose, votre thème, je ne le connais pas vraiment, mais s'il y a déjà eu pas mal d'écrits là-dessus, est-ce vraiment la bonne théorie ancrée, la bonne méthode à mobiliser ? Moi, je vous recommande une méthode ancrée. Je vous dirigerai plutôt vers la méthode de Joya, qui est une variante de la théorie ancrée qui serait tout à fait pertinente. Sinon, la méthode théorie ancrée, Joya, c'est très, très, très exigeante. Alors, il faut avoir beaucoup, beaucoup de temps. Alors, je vais finir sur juste ce slide, parce que je pense que je vais répondre à un certain nombre de questions et vous me dites, Marie-Pierre et Franck, si j'en oublie. lorsqu'on veut essayer d'aller jusqu'au bout, il faut commencer par l'impératif théorique. Souvenez-vous de ce que je vous disais, l'objet d'étude, c'est l'objet d'étude qui va vous permettre de chausser les bonnes méthodes théoriques et la bonne méthode que vous voulez déployer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Après, il y a aussi le chercheur. Le chercheur en tant que tel, j'ai envie de vous dire que les qualités que vous devez avoir, c'est bien sûr la curiosité, la logique du hacker de tout à l'heure. Et ensuite, je ne sais pas si vous connaissez l'effectuation, mais j'aime bien un des cinq principes de l'effectuation, c'est le crazy quilt, c'est le patchwork fou. C'est-à-dire qu'au départ, vous ne savez pas trop les personnes que vous allez solliciter, quel type d'informations elles vont vous donner. Est-ce que c'est beaucoup d'informations ? Est-ce que c'est peu d'informations ? Est-ce qu'elles sont riches ? Est-ce qu'elles sont pauvres ? Et c'est en fonction des informations qu'elles vont vous délivrer et que vous allez aller plus loin dans votre recherche. Donc, il faut être un petit peu effectuateur lorsque l'on est qualitatifiste. Après, dans le processus, quels sont les quelques conseils que je pourrais donner ? Donc là, vous voyez au centre, vous voyez, on pourrait penser que c'est un cycle ou que c'est une séquence. J'ai envie de dire que c'est une opération. Il va falloir apprendre à l'aide des lunettes que vous allez chausser, des concepts que vous allez mobiliser, à produire des données, à les coder, à les représenter et à écrire une histoire. Donc, moi, mon conseil, ce serait de fonder votre méthode sur la narration. Racontez une histoire et montrez votre histoire aux personnes qui font partie de cette histoire, c'est-à-dire aux acteurs terrain. C'est ce que j'entends par transparence ici. C'est donner à voir vos résultats pour voir si votre représentation ou de leur représentation se recoupe ou si vous êtes en train de fabuler complètement. Donc, restez ancré quand même dans le réel des acteurs. Et puis, n'hésitez pas à écrire l'histoire plus tard, à plusieurs fois, c'est-à-dire écrire, écrire et écrire encore. Alors, je ne sais pas comment vous écrivez, j'ai certains de mes collègues qui écrivent tout de suite très bien. Moi, je fais partie de ces auteurs qui écrivent, qui réécrivent, qui ré-réécrivent. Et ça m'aide beaucoup. En fait, je vous ai mis ici au centre, je ne sais pas si vous connaissiez le Kintsugi. Je le prononce très mal. C'est un art japonais qui consiste à réparer des vases cassées avec de la poudre d'or et à conférer à l'objet une valeur supérieure à celle qu'elle avait au départ. Mais à l'arrivée, donc, ça a plus de valeur qu'au départ. J'ai envie de vous dire, c'est un peu ça, votre article. Au départ, vous allez l'envoyer au mieux de ce que vous pouvez. Et puis, vous allez avoir des reviewers qui vont peut-être vous appeler à réécrire votre article une fois, deux fois, trois fois. Il ne faut pas se décourager. Je crois qu'il y a persévérance, ça fait partie aussi des grandes qualités que nous avons touche en tant que chercheurs que nous soyons. Alors après, je vous ai demandé effectivement quelles étaient vos frustrations, ce qui était le plus difficile et vous avez répondu c'est la justification de la méthode. Je suis d'accord avec vous, je suis parfois très frustrée avec ça, mais pour moi, je suis très frustrée avec le nombre de mots. 8 000 mots, alors je ne sais pas si on a des rédacteurs en chef de revue qui nous écoutent, mais 8 000 mots pour un chercheur qualitatif, c'est vraiment difficile. Nous, avec Alain Fayol et William Gartner, on a préféré laisser aux auteurs quand même assez d'espace, même si on les a amenés quand même à réduire un peu, mais 10 000 mots nous semblaient quand même plus opportuns. Et quant au résultat, alors il y a aussi beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie, c'est une recherche qualitative, elle peut souvent se décliner en entrepreneuriat, surtout en pédagogie, en pédagogie innovante ou en illustration pertinente d'un enseignement. Beaucoup de joie aussi à voir les entrepreneurs se saisir de nos articles pour pouvoir convaincre des parties prenantes qu'ils ont besoin d'être aussi bricoleurs et puis tout simplement jouer de la découverte et de ce qui fait sens. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Alors oui, tu as d'autres questions. Donc, par exemple, est-ce que le nombre d'entretiens est important dans une recherche quali pour valider les données ? Ça, c'est une première question. Et une autre question, est-il possible pour un chercheur d'utiliser la méthode mixte tout en adoptant une posture interprétativiste ? D'accord. Alors, la première question, le principe numéro un en qualitatif, c'est celui de la saturation. C'est lorsque l'apprentissage incrémentiel est minime. C'est-à-dire qu'au bout de N entretiens, le chercheur constate toujours les mêmes types d'informations qui lui sont rapportées par expert. C'est-à-dire, si vous travaillez dans un écosystème, par exemple, vous aurez les entrepreneurs et puis vous allez avoir, je ne sais pas moi, les investisseurs, par exemple. Donc, il va falloir saturer, surtout si vous faites une étude diadique, autant au niveau des entretiens entrepreneurs que des entretiens investisseurs. Parfois, on peut saturer aussi différemment en prenant un dirigeant et en le rencontrant sur la durée à plusieurs reprises. Pour ma part, je fais les deux. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'entretiens par type d'experts, mettons, les entrepreneurs, et j'ai souvent un entrepreneur qui est plus disponible ou qui a une responsabilité sectorielle, qui connaît d'autres entreprises et qui, lui, va être un peu mon entrepreneur pilote sur lequel je vais revenir à plusieurs reprises. Donc, le conseil que je donnerai par rapport au nombre d'entretiens, c'est vraiment celui de la saturation. Ne pas interrompre le nombre d'entretiens tant que l'apprentissage incrémentiel n'est pas miné. Donc, ça, c'était la première question. Et la deuxième question, Franck, il faut que tu la rappelles. Oui, bien sûr. Donc, c'était, est-ce que pour un chercheur, c'est utile d'utiliser la méthode mixte tout en adoptant une posture interprétativiste ? Alors, je ne suis pas une spécialiste et méthode mixte. Même si je vais commencer à les pratiquer, d'ailleurs, parce que ça m'intéresse beaucoup, je dirais que les réalistes critiques adoptent souvent une posture de mixité. Miles Huberman, d'ailleurs, je vous invite à les regarder. Les interprétativistes, la plupart du temps, se fondent sur les représentations des acteurs. Très franchement, ce qui les intéresse, c'est l'expérience vécue par les acteurs. Je ne sais pas si une posture interprétativiste va être le premier choix, mais après, de nouveau. Qu'est-ce qui vous intéresse au niveau du réel ? Est-ce que vous êtes plutôt centré sur les interprétations et les perceptions des gens ? Est-ce que dans la phase de l'analyse des données qualitatives, vous ne voulez pas faire des analyses de fréquence ? Et auquel cas, je vous dirais, est-ce que c'est une méthode mixte ? Non, c'est une méthode qui reste qualitative, mais qui va utiliser le comptage pour pouvoir comprendre le nombre de fois que le mot, par exemple, a été utilisé et en quoi ce mot-là est partie prenante de la représentation de l'acteur ? Donc, dans le qualitatif, il y a aussi, on travaille intellectuellement avec la comparaison, avec le comptage, avec l'absence et la présence. Le fait que la représentation ou le mot soit absent de la représentation, c'est tout aussi parfois riche que le fait que la représentation soit multiple. Alors, je reviens à ce que je disais au niveau des réalistes critiques. Les réalistes critiques, eux, ce qui les intéresse au niveau de la connaissance, c'est de reconstituer les conditions à l'origine d'un phénomène étudié. Donc, ils vont commencer souvent par une phase qualitative et ensuite, ils vont circonscrire les frontières du phénomène étudié pour savoir dans quel contexte et jusqu'où les connaissances générées peuvent être valides et là, ils vont faire du quanti. Donc, ils manipulent souvent le quali puis le quanti. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question mais du moins, j'ai essayé de partager mon expérience. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Oui, il y a une autre question un petit peu liée qui te demande ce que tu penses de la méthode QCA type Fuzzy qui permet de lier qu'un lié et quanti c'est pour une chercheuse qui hésite à se lancer pour une revue bien classée. C'est tout à fait reconnu et tout à fait pertinent. Si on me demandait à réviser ce type d'article, je dirais que je ne suis pas une spécialiste puisque ce sont des méthodes mixtes et je ne suis pas spécialiste des méthodes mixtes mais c'est une méthode tout à fait reconnue et qui a donné lieu déjà à de belles publications. Notamment au niveau de chercheurs québécois, je crois. Alors, on te demande aussi si l'étude de cas longitudinales est pertinente pour l'étude des écosystèmes et si oui, quelle méthode de collecte de données ? Pour les études d'écosystèmes, pour ma part, comme je vous le disais tout à l'heure, je fais souvent des études longitudinales. Ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas une nécessité, mais c'est une possibilité. Les entretiens. Les entretiens sont tout à fait pertinents. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de parties prenantes différentes et multiples que c'est plus simple que d'aller dans une seule organisation avec un protocole de recherche bien arrêté et de le reproduire dans une deuxième et dans un énième contexte. Un ange privilégié pour ma part, plutôt, pour l'étude des écosystèmes, les entretiens, avec, n'oublions pas, ces trois niveaux d'analyse. Le niveau micro, le niveau meso et le niveau macro. Et si vous travaillez sur les écosystèmes, je vous encourage beaucoup à lire tous les écrits de l'auteur Théodore Racky qui écrit des choses tout à fait pertinentes en la matière et qui a été reconnue d'ailleurs par Babson, je crois, récemment. Elle a reçu un prix sur ces très beaux articles qui ont été publiés tout d'abord avec l'école de Montpellier et puis maintenant en autonomie ces dernières années. Donc voilà, pour le conseil de référence bibliographique en plus. Il y a d'ailleurs par une autre aujourd'hui. Je la sais. On a un webinaire sur un autre site alors on te demande aussi si une recherche quali peut être menée uniquement à base de données secondaires, audio, vidéo, entretien et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Alors là, vous avez par exemple le cas ici de l'article de Capca Singaram Krajnbrik et Groen. Franck, il faudrait que tu m'aides à prononcer parce que là, je ne sais pas. Mais bref, oui, c'est tout à fait possible. Ces chercheurs-là ont été sélectionnés justement parce que leur étude travaillait sur des données uniquement secondaires qui avaient été récoltées sur une longue durée. Vous verrez dans l'éditorial aussi, on cite plusieurs exemples de ce type d'études. C'est possible. Krajnbrik et Koud. Merci. Je t'en prie. Alors, on te demande si le réalisme critique ne se rapproche pas du pragmatisme. Je dirais que le constructivisme aussi. Vous avez un article en 2013 de Watson dans Entrepreneurship and Regional Development à lire sur réalisme critique, constructivisme et pragmatisme. Il est hyper intéressant. Donc, lisez-le. Parce qu'effectivement, je crois que les... J'ai envie de dire que les méthodes qualitatives, si on revient sur la cinquième contribution qui est le déclenchement d'actions pertinentes, elles sont nécessairement pragmatiques. Après, le pragmatisme, j'avais lu aussi là-dessus. Mais un article qui m'avait beaucoup inspiré, c'est celui de Watson dans Entrepreneurship and Regional Development. Je vous encourage vraiment à le lire. Parce qu'il parle du réalisme critique et du constructivisme par rapport au pragmatisme. Il le fait très, très bien. Alors, on te demande aussi si dans la recherche qu'elle lit, est-ce possible de parler de propositions de recherche ou d'hypothèses ? Nous sommes souvent confrontés à ce genre de propositions. Ah oui. Alors, je fais partie de ces chercheurs. Oui. Alors, une hypothèse est constituée, je vais y arriver, de variables qui se testent. Une proposition est constituée de concepts qui vont m'aider à progresser dans ma recherche. Si je suis guide, par exemple, dans son petit livre vert, vous verrez qu'il parle de propositions de recherche principales et rivales. la proposition rivale ne contredit pas la proposition principale, mais elle vient l'enrichir. Par exemple, dans le cadre de ma thèse, où c'était il y a longtemps, en 1993, j'avais deux propositions. Une proposition, je travaillais sur les stratégies de coopération entre des dirigeants de PME et PMI et j'expliquais que pour qu'il y ait coopération, il fallait qu'il y ait confiance, il fallait qu'il y ait intérêt commun à collaborer et puis j'assistais en disant que ça ne suffira pas parce qu'il y a d'autres variables comme d'autres concepts comme l'engagement notamment qui peuvent être utiles pour analyser. Donc, en QALY, je parle plutôt de propositions et pas d'hypothèses. On n'est pas là pour tester, on est là pour appréhender. Alors, les propositions aussi, si je peux compléter, ça dépend aussi de votre mode d'inférence. Si vous avez un mode d'inférence plutôt déductif, ce qui est tout à fait positif, en QALY, c'est-à-dire vous faites une revue de littérature et à l'issue de votre revue de littérature, on le trouve aussi dans l'abduction, vous échafandez un modèle figuré ou un ensemble de propositions qui vont vous guider dans la collecte des données. Donc, ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, vous menez votre recherche et à l'issue de votre recherche, vous émettez un certain nombre de propositions théoriques. Donc, les deux, mais ça dépend du mode d'inférence, est-ce qu'il est plutôt déductif ou inductif ou plutôt inductif et auquel cas, vous n'allez pas les positionner au même endroit de l'article. Mais là aussi, regardez bien ETP, par exemple. C'est une revue qui publie pas mal d'articles avec des propositions de recherche. J'en ai trouvé aussi dans Management, la revue française que vous connaissez qui est très bien cotée. Merci Martine. Alors, deux dernières questions pour rester dans les temps. Alors, justement, une question qui t'est posée par Christina Théodoraki que tu mentionnais à l'instant, qui te demande si pour l'étude des écosystèmes par étude de cas, tu peux te donner des exemples d'embedded ou de holistique case study. Et la dernière question te demande quels sont, selon toi, les logiciels d'analyse de données les plus pertinents. Embedded ou holistique. Alors, pour l'étude des écosystèmes, moi, je préfère les études de cas encastrées. Pourquoi ? Parce que je gagne du temps au temps. C'est ce que j'ai fait dans un article. Une étude de cas encastrée, c'est une étude de cas dont les cas sont liés les uns aux autres. Et je trouve que dans l'analyse des écosystèmes, c'est tout à fait pertinent, plus qu'encore dans d'autres types d'études de cas. Donc, ma réponse serait en faveur de façon très définie de l'étude de cas encastrées plutôt que embedded, plutôt que holistique, qui me semble beaucoup plus pauvre et assez étonnante dans l'étude d'un écosystème. Mais peut-être que je pourrais échanger de nouveau avec cette jeune collègue pour pouvoir ensuite travailler sur des parties holistiques, mais je le verrais plutôt en tant qu'encastrées. Alors, ensuite, pour les logiciels, alors, faut-il nécessairement un logiciel ? J'en parlais déjà en 2002, est-ce que j'ai changé d'avis ? Je crois que moi, je démarre toujours de toutes les façons avec Excel, avec mes couleurs, avec Vinciane, on est très couleur, Vinciane Servanti qui est un co-auteur avec qui je travaille très très bien et on fait beaucoup de codifications d'abord ensemble, elle de son côté, moi, et puis après, on regarde nos codifications, on ne travaille pas tout seul et après, il y a un logiciel qui, à mon sens, est très bien par rapport à une posture qui est plutôt incrémentale qui est celle de Envivo. Bien sûr, il y en a d'autres, j'utilise aussi Trop de temps en temps si en plus c'est gratuit et puis ça me permet de passer du temps sur les textes. Donc moi, j'ai envie de dire prenant les logiciels de codification, pourquoi ? Parce qu'ils vont nous aider à triturer les données dans tous les sens mais n'oubliant pas quand même et avant tout de travailler toujours en ayant à l'esprit le chiffre de connaissance qu'on est en train de générer pour ne pas perdre, pour ne pas coder pour coder mais pour toujours construire la codification en fonction de la compréhension qui est en train de être construite. Super, merci beaucoup. Voilà Franck, je crois que... On est quasiment arrivé au bout mais je vais tout de même abuser de mon privilège de président. Bien sûr. Tu as déjà répondu personnellement à ma question mais est-ce qu'on est nécessairement qualitativiste ou quantitiviste ? Quantitaviste. Quantitativiste, je vais y arriver, voilà. Ou est-ce que tu ne penses pas que c'est une bonne chose d'être les deux ? Notamment dans le cas d'une thèse par article est-ce que ce n'est pas une bonne chose de recommander à un chercheur, un doctorant de s'essayer à plusieurs méthodes ? Bien sûr. Je me souviens de Pierre Nouard qui disait ça il y a très très longtemps lors d'une première journée d'études que j'avais réalisée à l'Université de Bordeaux et il disait que c'était vraiment l'avenir et que le chercheur démontrait sa grande capacité à manipuler des méthodologies très différentes les unes des autres. Je trouve que c'est une expérience. je n'ai absolument rien contre le quantit et quand je fais le quantit, ce n'est pas moi qui serai l'auteur principal, je vais m'épauler sur des personnes qui ont des compétences statistiques éprouvées et je n'hésiterai pas à le faire. Je trouve qu'effectivement je vais commencer à diriger des thèses par article. Jusqu'à présent, je préférais les thèses traditionnelles parce qu'elles donnent tellement de temps de l'immersion mais je l'aperçois d'une difficulté qui est pour le doctorant une fois qu'il a fini d'écrire sa thèse d'apprendre à écrire des articles. Ce n'est pas du tout le même exercice et c'est vraiment très très compliqué. Donc je trouve que les thèses par article pour ma part je commence à les diriger avec beaucoup de plaisir et bien sûr que c'est ce que je vais faire avec justement une doctorante où je suis avec un jeune chercheur qui vient de l'université de Toulouse qui m'écoute peut-être et qui lui est un quantitativiste chevronné et donc avec Sarah nous allons d'abord commencer une étude qualitative et donc c'est moi qui vais assurer le lead pour pouvoir l'épauler et ensuite ce sera Gauthier qui va prendre le lead pour la partie quantique oui bien sûr attention alors après est-ce qu'on veut en construire une carrière si aujourd'hui on devait écrire seul et seulement seul je serais bien malheureuse à aller vers le quantitatif parce que j'ai du mal avec les questionnaires je suis toujours en train de critiquer les questionnaires mais je trouve que lorsqu'on fait une disparate article ce serait ma recommandation effectivement mais pas tout seul merci beaucoup Martine merci beaucoup donc nos participants soulignent la grande qualité de ce beau séminaire et je te remercie chaleureusement merci je me joins bien entendu à ces remerciements donc merci d'avoir accepté de l'animer avec brio et je voudrais encore une fois remercier Olivier pour le support technique et nous nous retrouvons en tout cas la majorité d'entre nous d'ici un mois pour le congrès bisannuel de notre association qui a dû être remis à cause de la pandémie et qui aura donc lieu du 17 mai au 21 mai et qui démarrera par la construction de doctorat j'espère vous y retrouver nombreux merci à tous pour votre participation et prenez soin de vous et des vôtres au revoir au revoir merci à tous merci à tous merci à tous